C'est des nuits blanches, que ce soit seul ou entre potes, où on s'invitait à dormir les uns les autres à la maison Et toute la nuit on essaye de passer le niveau, de passer les boss, les gros boss finaux Et quand t'arrives à terminer un jeu, t'as une espèce de satisfaction Yes ! Je l'ai fait ! Actualité jeux vidéo et pop culture, Hyperlink, tous les dimanches sur VL, présenté par Anthony Rollet Alors mon cher Mikko, on va passer l'interview en revenant du coup sur ce qu'a été le jeu vidéo pour toi Donc je vais commencer par la première question, c'était quoi ton premier jeu vidéo ? Est-ce que tu te souviens ? Le premier sur lequel t'as joué ? Le premier premier je crois que c'était Space Invaders sur une console que j'avais quand j'étais tout petit Enfin c'est mon père qui avait acheté ça, ça s'appelait la Vidéopack et c'est Philips qui faisait ça C'était une console, tu enfonçais des cartouches comme ça et c'était des cubes à l'écran Il y avait Pong, il y avait des jeux comme ça Et dès le départ t'as kiffé ? Ah oui j'ai adoré bien sûr Ça t'a lancé dans le jeu et t'as dit Let's go, c'est ma vie maintenant Sinon ma vraie vraie console perso que j'ai eu moi, c'était la NES à mon anniversaire Je devais avoir 9 ou 10 ans Tu étais écure et Nintendo à une époque ? Les deux parce que de moi-même je me suis payé la première Sega Un peu plus tard quand j'avais fait beaucoup 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 d'économies Donc la Mega Drive ou la Master System ? Non la Master System je m'étais offerte moi-même et j'avais les deux consoles Ah le Master System c'était chouette aussi J'ai des très bons souvenirs dessus aussi, Bomber Red, Shinobi Et du coup donc c'est ton père qui t'a lancé dans le jeu vidéo au final ? Sans le vouloir, parce que lui il a arrêté à la vidéo pack Il n'a jamais continué et c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure Et ouais ça m'a donné le goût et puis effectivement quand la NES est arrivée sur le marché C'était un truc de ouf quoi Bah ça a été une grosse révolution la NES Ça a mis les consoles dans le salon du monde Dans les foyers quoi, ouais c'est ça Donc c'était quelque chose de très très bon Ah ouais j'ai passé des heures et des heures sur Metroid, sur Zelda Sur des jeux moins connus comme Kid Icarus Ah il est revenu sur 3DS Kid Icarus, il y avait un bon petit truc J'adorais Kid Icarus, c'était chanmé Aujourd'hui il est dans Smash Bros Ouais non non, Metroid ça a été mon map J'ai passé des nuits blanches sur Metroid C'était énorme Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque on n'avait pas de sauvegarde Et puis on n'avait pas de map Donc c'était vraiment, il fallait tâtonner Tu faisais un trou dans le mur Putain il y a un passage, il y a tout un nouvel univers Il n'y avait pas de soluce, il n'y avait pas tout ça Il y avait l'outline Nintendo Il y avait l'outline, il y avait l'outline Putain ça va me vieillir tout ça Mais à l'époque quand j'étais coincé dans un jeu vidéo J'appelais, je prenais mon téléphone fixe de la maison Je composais un numéro Et au bout du fil j'avais un petit jeune Qui était sur le jeu Et tu lui disais voilà je suis coincé à peu près à ce niveau là Et lui par téléphone, il t'aidait à te décoincer Uniquement sur les jeux vidéo On lui demande si tu as acheté la NES Mini Miko du coup Sur le chat La NES Mini, non j'ai pas eu ça Tu l'as pas eu celle-là ? Non j'ai pas eu Donc c'est une NES qui est ressortie avec des jeux directement Ah oui oui, non non Tu as une NES à la maison peut-être encore ? J'ai lu des mauvaises critiques Enfin que le fil de la manette était ultra court Et les minuscules Mais t'as des manettes qui sont sorties maintenant sur le net Et tout ou t'as beaucoup plus de fil ? Non non, non je sais pas Non pourquoi pas C'est peut-être un truc que j'offrirais à ma nièce peut-être Pour lui faire des choses dans la NES ? Je lui ai offert d'ailleurs Je suis con parce que c'est le cadeau que j'ai offert à Noël Ah bah nickel Ouais j'ai offert ça Très bien, vous pouvez jouer tous les deux du coup c'est super C'est quoi ton plus beau souvenir du jeu vidéo Miko ? C'est vraiment des nuits blanches Que ça soit seul ou entre potes Ou on s'invitait à dormir les uns les autres à la maison Et toute la nuit on essaye de passer le niveau De passer les boss, les gros boss finaux Et quand t'arrives à terminer un jeu t'as une espèce de satisfaction Yes ! Je l'ai fait ! On est arrivé à la fin ! Aujourd'hui c'est Dark Souls à peu près Ouais c'est ça D'accord donc ça va Voilà et puis ouais vraiment Et sur un jeu en particulier ? Non, pas de jeu particulier vraiment c'est plus un état d'esprit Ou entre pas Alors si j'ai des très très bons souvenirs d'un jeu qui était sur Playstation 3 je crois Qui s'appelait Blur C'était un jeu de course C'était un espèce de Mario Kart Avec des voitures Futuristes ? Non, des voitures de nos jours Enfin des voitures connues Ah d'accord, genre Citroën Ouais voilà C'était un jeu de course C'était super arcade Et tu passais sur des cases et t'avais des espèces de pouvoir Ouais Mario Kart Mais dans le jour d'aujourd'hui Mais plus réaliste Voilà Et c'est un jeu Sur lequel j'ai joué avec mes potes Qui sont pas forcément consoles Qui avaient la console mais qui étaient pas des gamers D'accord Et ce jeu ça nous a rendu ouf Et à l'époque on avait pas le système pour se parler en chat et tout Donc on s'appelait avec les portables On mettait en haut parleur Et donc pendant le jeu on se parlait et tout Je vais te faire rire mais aujourd'hui chez Nintendo Ils ont toujours ce système avec une application Tu peux chatter vos parents avec une appli Ah ouais, à l'extérieur C'est une appli donc un peu comme Discord ou quoi Mais qui est du coup pour Nintendo Et ça existe toujours Ouais c'est drôle C'est marrant Tu peux faire ce genre de choses quoi Tu peux faire ce genre de choses Voilà donc ouais Beaucoup beaucoup d'heures devant l'écran Encore aujourd'hui du coup tu fais des soirées avec les potes Et tout Tu joues ? Maintenant je me suis lancé sur Twitch Pour en parler C'est pas mal de Twitch Et du coup avec les potes aussi en ligne ? Avec les potes virtuels Voilà C'est ça Il y a plein de gens que je connais pas Mais que je salue et que j'embrasse Et qui me suivent Qui sont fidèles Et ça fait plaisir Il y en a sur le chat Je leur fais un bisou Non mais ça fait plaisir Quand tu commences à avoir une communauté Que les mecs sont fidèles Que tu commences à reconnaître des noms Il y a Eglantine qui te fait des bisous Ah mais Eglantine Delis Je te fais un bisou Une grande fidèle Eglantine Non non franchement J'ai un lien avec ma communauté Comme on dit Non non c'est cool Ça fait vraiment plaisir Du coup c'est quoi qui t'a lancé sur Twitch ? C'est quoi ? J'avais été invité sur le stream Chaîne de gaming du coup Le stream par Webédia Chaîne de gaming sur Twitch Ils m'avaient invité à participer à la matinale Ok Et qui est animé par Norman Et ses amis Norman, Jules, Dina Tout à fait Toute la bande Et je connaissais pas du tout Twitch Je connaissais pas Donc je suis arrivé Premier truc que j'ai demandé C'est le make-up c'est où ? C'est Twitch Y'a pas besoin de make-up Ah d'accord Et à un moment donné Pendant l'émission J'avais une envie d'aller aux toilettes de ouf Il dit dans l'oreille de Norman C'est quoi la pause pub ? Parce que j'ai envie d'aller aux toilettes Mec c'est Twitch Y'a pas de pub Elle me dit Mais non mais c'est Twitch J'ai envie d'aller pisser Vas-y on t'attend On continue D'accord Comme à la maison Et j'ai adoré le côté vraiment Pareil J'avais un coca Il me dit On s'en fout Vas-y On peut mettre des marques On est sur Twitch C'est pas la télé C'est ça C'est beaucoup plus libre Alors attention Y'a quand même des restrictions sur Twitch Oui mais évidemment Bien sûr Parce que tu montres Mais quand même J'ai trouvé qu'il y avait Une liberté Une interaction immédiate Avec les gens Et moi j'adore l'interaction Avec les gens Faut savoir que Je suis peut-être Un des seuls à répondre A tous mes messages Que ce soit sur Twitter Instagram Facebook J'essaye de répondre A tout le monde C'est cool Mais ça prend du temps Mais ça prend du temps Ça prend beaucoup du temps Mais comme je vais souvent aux toilettes Donc c'est Et voilà Donc j'ai aimé Ce lien avec les gens Et le Je sais pas Trois-quatre jours après Je me dis Tiens je vais tester Et puis voilà C'est venu comme ça Et j'ai adoré T'as kiffé La liberté L'interaction Et en plus Tout le monde peut se lancer Tout le monde peut se lancer T'as une cam T'as une console T'as un petit PC Kito Ouais il suffit pas De beaucoup de matos J'avais la Playstation Cam Ouais Ça suffit Tu fais cher Et tu fais toujours Avec la Playstation Cam Ou ton setup a évolué un petit peu Mon setup a un petit peu évolué C'est à dire que Quand je joue Je passe par la Playstation Caméra Mais quand je fais du Facecam Où je réponds à des questions Tout ça Je passe par la caméra Du PC Je passe par OBS Non je suis sur Mac Je suis sur Mac Donc je suis en train D'amorcer la conversion Et à revenir sur PC Après une vingtaine d'années Sur Mac Et c'est très difficile Psychologiquement Mais pour streamer C'est plus simple Mais c'est plus simple Et c'est vraiment fait Pour ça quoi Ouais c'est ça Exactement Donc voilà Et du coup C'est quoi ton jeu du moment Qu'est-ce que tu streams Actuellement Ou est-ce que Qu'est-ce que t'as envie De streamer là Dans les prochains jours Alors j'ai acheté Le jeu Avengers Marvel Ah je l'ai pas encore fait Que j'ai pas encore testé Alors je me doute Que ça va être un jeu Très répétitif Au bout d'un moment Oui comme tous les jeux Mais étant ultra fan De Marvel Et tous les films Et des personnages Je pense que je vais kiffer Me lâcher sur ce jeu J'ai vu quelques extraits Il y a eu beaucoup de choses Quand ça a été annoncé Parce que les personnages du jeu Ne ressemblent pas aux acteurs Et les gens Quand ils se sont identifiés À un truc Ils veulent que ce soit la même chose Mais Non c'est les personnages de BD On va dire plus que de Square a décidé justement De dire les personnages de vos films C'est cool Mais nous on raconte pas Ce qu'il y a dans les films Donc on va créer nos personnages Et puis le film de Ça nous arrange Parce que reprendre la gueule Robert DeJunior C'est pas le même prix Forcément Donc il y a ce jeu là J'ai enfin donc terminé The Last of Us numéro 2 J'ai mis un petit moment À finir Non mais je me faisais Des sessions de 2h Donc si tu fais que des sessions De 2h Bon il en faut plusieurs Des sessions pour finir le jeu Et surtout que Et ça t'a plu ? Je suis un peu nul Il y a plein de fois Où j'étais qu'éblo J'étais coincé J'ai adoré J'ai adoré J'ai adoré J'ai adoré me faire flipper En fait Moi je suis une flippette Il faut savoir que ce jeu Je jouais donc En live sur Twitch Tout le monde l'a pas fait Non non aucun spoil Je l'ai pas fini moi perso Ma femme a trop peur Je peux pas jouer Quand elle est à la maison Elle a peur Non il y a des phases Hyper hyper violentes Mais je t'ai dit En y jouant En étant sur Twitch Donc avec le chat Ouais Donc t'es pas à 100% sur le jeu Tu vois Bah oui t'interagis avec les gens C'est comme là j'essaye au maximum De dire tout le monde C'est la première les gars Je suis désolé si j'arrive pas à dire tout le monde Et avec Malgré la lumière allumée Ouais J'ai quand même réussi à flipper ma race T'as des bonnes sensations Ouais bah c'est ça C'est cool aussi T'as ce truc Je suis pas Je suis pas très jeu d'horreur Mais celui là j'ai kiffé Tu le qualifies de jeu d'horreur Ouais Ah ouais ouais Ah ouais ouais D'accord Ah ouais 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 Ah ouais 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 Non non franchement Y'a des phrases J'ai vraiment J'ai plus envie d'y toucher Les jeux d'horreur c'est mort Comme je suis pas un grand connaisseur Pour moi oui ça c'est un jeu d'horreur Ça me suffit en termes d'horreur Pas besoin de faire plus D'accord Et donc du coup le prochain jeu Avengers Parce que tu kiffes Voilà Et évidemment les prochains GTA Non le 5 du coup Pas le prochain Non le 6 Le 5 c'est bon Je l'ai usé Je l'ai tué Et j'attends aussi qu'il développe peut-être le multi-dread dead Parce que je trouve que pour l'instant Il est plan plan quoi Tu tournes en rond Ah tu tournes en rond Mais il est moins développé que celui de GTA 5 Tu joues beaucoup je crois Au multi de GTA 5 non ? Oui 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 grave J'ai ma team et tout Et là ça fait un petit moment que j'ai pas joué Mais Jouer avec tes potes de radio aussi Mais ouais 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 J'étais un ouf sur GTA 5 J'ai farmé à mort Pour moi c'était mon deuxième travail Ah bah ? Ah bah à l'époque où on bossait sur Virgin On faisait 3 heures sur Virgin Je finissais la radio Je rentrais chez moi J'attaquais mon deuxième travail Ah bah qui va chercher Les matières premières Pour faire les armes Mais du coup il y a vraiment Parce que c'est un truc qui s'est développé beaucoup sur Twitch Le GTA RP du coup Sur GTA 5 Est-ce que toi t'en as fait ou pas du tout ? Non bah non parce que je t'ai dit Je suis encore sur console Je suis pas sur PC D'accord C'est un truc qui est très très sur PC Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce concept Mais ça c'est mon côté vieux con Mais j'ai vraiment beaucoup de mal Mais tout en dit Que c'était un deuxième travail pour toi Au final du RP du coup t'es dedans Oui non c'est vrai Tu dis qui va chercher les matières premières Bah si c'est toi Du coup c'est ton temps Sans faire de RP Je considérais ça comme du travail Mais sans faire de RP J'en faisais quand même pour m'amuser Tu vois Genre je parlais au PNJ Je parlais Ça va toi ? T'es toujours là ? Ça me fait plaisir de te voir Ouais tu sais Les mecs qui bossent pour toi Et qui toussent Quand ils ont plus de taf à faire Bah alors qu'est-ce qui se passe ? T'as le Covid ? Non il n'a pas été inclus au jeu Peut-être la prochaine mise à jour Du coup on va parler du futur toujours PlayStation 5 tu m'as dit du coup Pour toi c'est sûr et certain Ah ouais c'est certain Qu'est-ce qui t'a toujours plu chez Sony Et du coup qu'est-ce qui te fait rester chez Sony ? Euh je sais pas Je sais pas C'était peut-être des jeux À un moment donné plus adultes Pour moi Par rapport à Nintendo J'y trouve qu'ils sont restés assez enfantins On va dire alors ça fait toujours plaisir De se faire un Mario Kart entre potes et tout Mais je trouve que les graphismes et tout Voilà ça s'adresse vraiment Enfin c'est moins T'es moins étiré aujourd'hui Par tout ce qu'est Nintendo Ouais Quand on dit Mario Tu fais ouais Non c'est rigolo Non c'est toujours sympa Mario c'est vraiment C'est le truc indémodable C'est pas un nouveau Zelda Qui va sortir normalement l'année prochaine C'est pas quelque chose qui le tente ? Non j'ai lâché Non franchement je suis vraiment sur T'as besoin de jeux plus adultes Je mets des gros guillemets Entre guillemets oui voilà Et puis je t'ai dit Il n'y a pas énormément de consoles sur le marché Entre Xbox et PlayStation Bon bah j'ai choisi PlayStation Du coup Comme je suis quelqu'un de fidèle Sauf en amour Je suis le truc horrible Non je suis resté sur PlayStation On en reste ta compagne si tu as actuellement Ouais je lui fais un bisou Du coup tu vas agrandir ton panel En genre sur PC aussi du coup bientôt Ou pas du tout Ou c'est vraiment juste pour ton setup meilleur ? Alors je sais pas A la base moi le PC c'est vraiment pour faire du Twitch Et regarde le mec tordu Je voulais acheter un PC pour raccorder ma PlayStation Et pour pouvoir jouer à la PlayStation Tout en Twitchant Ouais ? Mais Non mais ça oui ça tout le monde le fait Mais je pense que petit à petit Je vais m'ouvrir sur des jeux PC forcément Si t'as tout le matos Ouais parce que t'as des gros phénomènes actuellement Among Us par exemple Toi qui aimes l'interactivité Among Us c'est pour toi Parce que c'est... Tu connais le jeu de loup-garou ? Le jeu de loup-garou Le jeu de société loup-garou Où t'es un villageois ou un loup-garou Et tu dois mentir C'est pas mon délire du tout Ah non ? T'as le même type de jeu sur PC Où tu dois faire des missions Et après tu es des mecs Enfin t'as des gars qui sont des imposteurs Et qui doivent tuer des gars Et après tu dois deviner qui est l'imposteur Et ça ça te plairait pas du tout du coup ? Non pas trop Non non moi je suis très Je suis très jeu arcade Les jeux de voiture Faut pas du tout que ce soit des jeux réalistes Tout ce qui est Gran Turismo Tout ça Non moi j'aime quand ça fait des loopings Quand t'as des turbo boosts Quand t'as des jumps Voilà j'aime ce genre de trucs J'adore les jeux de plateforme Les jeux de plateforme Où à un moment donné Il faut réfléchir Comment tu fais pour sortir Genre les Uncharted Ah bah on peut imaginer Qu'Uncharted arrivera sur Playstation 5 A un moment ou an Ouais ouais Le 4 est dans la compilation De Playstation Collection Dont je te parlais tout à l'heure Donc si tu l'as pas fait Le recyclage Oui Ouais ouais Je les ai tous repris Voilà j'aime beaucoup ce genre de jeux Et puis j'aime bien aussi les jeux Où t'es un peu un super héros Je me souviens d'un jeu Je crois que c'était sur PS3 Qui s'appelait Ça va me revenir Je ne sais plus Alors ça parlait de quoi ? T'étais un super héros ? Ouais non t'étais un mec Qui avait eu un espèce de prototype Prototype ? Ah c'était prototype J'en avais un autre C'était X-Sive, Playstation Qui était Infamous Ah bah c'était le même genre Ils étaient sortis à peu près la même période Et euh Mais prototype T'avais une possibilité de pouvoir Qui s'étendait comme ça Où à la fin t'étais surpuissant Tu marchais sur les immeubles Bah t'avais des mutations Ouais ouais c'est ça Tu planais Ouais voilà j'aime bien C'était chouette Y'en a eu deux C'était mortel Dans les souvenirs C'est dommage qu'ils n'en aient pas fait plus Bah peut-être que ça marchait moins Ah mais j'ai adoré T'avais des phases Où tu devais Prendre le physique de quelqu'un d'autre Pour t'introduire Dans un certain endroit Non c'est j'avais Prototype j'avais adoré C'est un truc de ouf Et du coup Assassin's Creed Du coup quand toi qui aimes la Ah j'ai jamais Non j'ai jamais trop accroché T'as pas trop de trucs Watch Dogs non plus Tu connais Watch Dogs Tu hack Ah oui c'est le GTA un peu C'est le GTA de chez Ubi Oui non j'avais testé Non ça m'avait un peu Ouais J'ai une patience très limitée Ah ouais Dès que je comprends pas Ou dès que c'est long Dès que c'est répétitif Bah du coup si le Avengers Il est répétitif Tu vas te lasser Ouais ouais Mais bon je t'ai dit C'est super héros Je kiffe donc Je devrais m'y retrouver